C'est dans le monde. C'est dans le monde. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être obéissants, de marcher convenablement aux préceptes et aux inscriptions du Seigneur. La Bible dit quelque part que ceux qui obéissent à leurs parents, c'est dans le Seigneur. Ce sont ceux-là que le Seigneur augmentera les jours, leurs années sur terre. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Tu vivras heureux et tu vivras longtemps sur terre. J'espère que nos deux enfants ont compris ce message. Obéir aux parents, chercher la face du Seigneur, c'est le premier commandement avec une promesse. Et vous vivrez heureux et longtemps sur terre. Toute l'assemblée, nous allons nous lever. Nous allons dire des grâces et des bénédictions envers nos deux enfants. Nous allons les recommander entre les saintes mains du Seigneur. Car c'est Dieu qui a gardé, c'est Dieu qui a protégé. Et c'est Dieu qui est le Dieu de la multiplication. Qui va continuer à multiplier leurs années sur terre. Et les bénir de sa bénédiction. Celle qui enrichit et qui ne nous accompagne d'aucun chagrin. Élevons nos voies tous ensemble et recommandons nos deux enfants entre les saintes mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, toute l'assemblée réunit en ce lieu, nous te présentons airs-là et grâce. Nous te les confions, Seigneur. Car si toi tu ne gardes, si tu ne protèges, celui qui le fera, il le fera enfin. Papa laisse que ta grâce surabonde. Que ta faveur les accompagne. Quel que soit le lieu où l'on voit. Où elle est grâce, tout verront, Seigneur. Qu'une chaîne de sécurité se forme tout autour d'elle, formée par tes saints anges. N'est-il pas écrit dans ta parole que l'ange de l'éternel compte tout autour de ceux qui le craignent ? Père, laisse que le ciel soit ouvert au-dessus d'elle. Et que ta bénédiction en abondance, Père Tout-Puissant, soit leur bénédiction, soit leur partage au nom puissant de Jésus. Père, toi, Fois-Saint, que Erla et Grâce grandissent à tous égards. Père Tout-Puissant, en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Père, menace toute manigance de l'ennemi contre leur vie. Ménace tout ce qui n'est pas digne. Ô Père, que toi-même, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tu n'as pas, Seigneur, prédestiné pour elle dans leur vie. Que toutes ces choses soient rendues, nous, les soins et faits, par l'autorité du non-puissant de Jésus. Nous les recommandons à toi, entre tes saints et tes divines. Ta parole ne déclare-t-elle pas que ce que toi qui tiens dans ta main, nul ne peut l'arracher. Seigneur, nous venons les placer dans le creux de ta main, le lieu sûr et idéal, Seigneur. Car, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, l'adversaire, ils chercheront Erla, ils chercheront Grâce, mais ils ne les trouveront pas. Car leurs vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Sois bénis, sois loués, sois glorifiés. Seigneur, renouvelle leur intelligence, donne-leur la sagesse, mon Dieu, mon Roi, afin que dans leur scolarité, Seigneur, elles soient toujours la tête et non la queue. Qu'elles soient remarquées parmi mille autres, Seigneur, mon Roi. Et laisse faire tout-puissant que leur étoile brille, Seigneur, mon repapa, quel que soit le lieu où l'on doit, où elles se trouveront. Que toute la gloire te revienne, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié, tous ensemble, réunis dans cette assemblée, nous puissons Amen.